Je remercie et je salue Nicole qui nous a justement signalé cet extrait hier dans le chat du Figaro. Donc nous l'avons retrouvé et nous l'avons soumis à Benoît Perrin. C'était à vous qu'il fallait le soumettre. Parce que s'il y a bien des gens qui ont comme doctrine de ne pas augmenter les impôts avec une croyance aussi ferme que d'autres en l'immaculée conception, c'est bien vous. Vous avez raison Vincent, j'ai la chance de diriger un groupe de pression qui n'a en fait qu'une ligne de conduite, c'est faire la promotion d'une gestion économe de l'argent public. Et on a coutume de dire moins de dépenses publiques c'est moins d'impôts. Et on va en parler, il ne peut pas y avoir de baisse d'impôts s'il n'y a pas de baisse de la dépense publique. Alain Mac est un expert et pas franchement un socialiste. Est-ce qu'il faut vraiment repousser son argument d'un revers de main ? Il dit d'ailleurs augmenter certains impôts. Je crois qu'il est plutôt pour augmenter non pas les impôts sur les entreprises mais plutôt sur les particuliers. La vraie difficulté de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que très concrètement il y a un tel écart entre les dépenses et les recettes qu'il faut faire des choix. C'est finalement assez simple, soit vous augmentez vos recettes, soit vous baissez vos dépenses, il faut choisir. Le choix de M. Minck c'est de continuer à pressuriser à la fois les contribuables, les particuliers, les entreprises, alors même que tout le monde le sait désormais, on est champion d'Europe des impôts. On a le taux de prélèvement obligatoire qui n'a jamais été aussi haut de l'histoire de France, à peu près 45,4%. Je rappelais juste pour les historiens de la vie politique et vie économique française que sous François Hollande, on était plus bas. On était à 44,9%. Donc autrement dit, sous Macron, l'État n'a jamais capté autant d'argent. Donc partir sur une augmentation des impôts, c'est très simplement du suicide, du suicide de notre économie. Les particuliers sont déjà assommés d'impôts, les entreprises le sont aussi. La seule solution, ce n'est pas d'augmenter les recettes, c'est plutôt de baisser les dépenses. Alors, on va y revenir. Pour l'instant, je vais revenir d'abord à l'actualité. Que vous inspire la lecture du rapport de la Cour des comptes ? Alors, le rapport de la Cour des comptes... La critique, le ministre du gouvernement, c'est aussi votre avis sur la croissance ? Alors, effectivement, la base de la base, c'est exactement ce que vous venez de souligner, c'est-à-dire en fait sur les calculs de la croissance. On sait tous depuis des mois, il y a des consensus dans tous les sens, que ce soit la Banque de France, que ce soit l'INSEE, sur la prévision du gouvernement en termes de recettes, notamment en termes de croissance, qui était largement exagérée. Je rappellerai juste que le gouvernement avait pris comme hypothèse de croissance, pour bâtir son budget, à peu près 1,4%. Tous les économistes disaient qu'on n'atteindrait même pas 1%. Et là, l'OCDE vient de dire qu'on serait plutôt, en 2024, plutôt aux alentours de 0,6%. Donc on est a priori le gouvernement qui a bâti son... La Cour des comptes ou la Banque de France, eux, prévoient un petit peu plus. Mais en tout cas, moins de 1%. 0,8%. Voilà. Donc déjà, la base du problème, c'est déjà un budget qui est mal construit. Et je crois que l'État est exactement comme une famille. Quand il construit son budget, il doit le faire sur des chiffres réels. Là, plutôt que de s'obliger à faire des économies en décembre dernier, eh bien, on se retrouve aujourd'hui avec une situation un peu dramatique, où on voit bien que le gouvernement essaie de récupérer des fonds de tiroirs un peu partout. Alors que s'il avait anticipé ce problème de croissance, je rappelle quand même que le budget a été voté en décembre dernier, donc il y a trois mois. Et là, on s'aperçoit de manière assez extraordinaire, comme les ravis de la crèche, justement, que ce budget est quasiment insincère. Voter, encore une fois, il y a... Enfin, voter, en tout cas, passer en 49-3, il y a seulement trois mois. Et donc, le gouvernement se retrouve aujourd'hui avec un trou dans la caisse, à peu près 7 milliards qui devaient être encaissés sur le dernier trimestre 2023, qui ne l'a pas été, et qui, du coup, doit trouver de l'argent partout. Donc oui, la Cour des Comptes a raison. Je note que vous êtes sur la même longueur d'onde que Pierre Moscovici. Ça, c'est une information. Pierre Moscovici, président de la Cour des Comptes. Parce que quand il était ministre du budget sous François Hollande, justement, il avait largement augmenté les impôts. Donc, Pierre Moscovici, président de la Cour des Comptes, on va dire qu'on apprécie. Ministre des Finances, on apprécie un peu moins. Comment vous faites reculer la dette sans augmenter les impôts, vous nous dites, en réduisant les dépenses publiques ? On va y revenir. La thèse, souvent défendue par la droite, et notamment par Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, alors il ne le disait pas forcément publiquement, mais enfin, il l'a répété suffisamment de fois pour que ça se retrouve dans la presse sans qu'il ne le démente, c'est que quand il refusait de faire les économies, il disait, ben, on refuse de faire les économies, parce que ce qui est important, c'est qu'on crée de la croissance. Et les dépenses et les déficits permettent de relancer l'activité. C'est donc la croissance. Et c'est ça qui fait reculer la dette. C'est pas votre avis ? Alors, il a raison, évidemment, sauf qu'en fait, tous les gouvernements adoptent la même logique, en disant, mais finalement, on ne touche pas à la dépense publique, parce que ça sera compensé par la dette. Et comme vous savez, tous les ratios que nous impose l'Union européenne et tous les éléments de comparaison dans le monde, c'est toujours la dépense publique rapportée au PIB, ou le déficit rapporté au PIB. Donc, naturellement, plus on a un PIB fort, plus, évidemment, ça fait baisser le ratio. Seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des taux de croissance qui sont, a priori, et malheureusement, dans les années qui viennent, extrêmement faibles. Je vous parlais de mensonges tout à l'heure sur les prévisions de croissance du gouvernement 2024. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2025, il a prévu 1,7% de croissance. Donc, dans son plan de financement, on arrive, en fait, sur des budgets qui sont systématiquement insincères. Et donc, du coup, puisqu'on ne peut pas compter sur un surcroît de croissance, un surcroît, pardon, de croissance dans les années qui viennent, on n'a pas le choix, il faut baisser la dépense. De son côté, on va écouter Emmanuel Macron qui a pris la parole devant les hauts fonctionnaires à l'Élysée ce mardi, ce mardi, et il leur a fait la leçon. On l'écoute. Chaque fois, je vois des gens, je leur dis, droit à l'erreur, ça a quand même changé votre vie. Je l'avais dit en 2017, on l'a fait, on a passé une loi. Soit j'ai des gens qui sont en colère, ils me disent, ils me prennent pour un imbécile, soit j'ai des gens qui me disent, il vit ailleurs. Il est déconnecté, comme on dit parfois. C'est ça, la réalité. Alors, c'est Bibi qui paye. Mais c'est notre travail collectif. En matière de simplification, je défends notre bilan, je suis très heureux de ce qu'on a commencé à faire, mais enfin, la lucidité me conduit à dire que la perception générale n'est pas qu'on a massivement simplifié. Je crois que si on faisait un sondage d'ambiance dans le pays, même hors du salon de l'agriculture, où j'ai pu essayer de plaider cette théorie, ça n'est pas perçu. Votre point de vue sur sa déclaration d'Emmanuel Macron n'est pas tellement éloigné de votre constat ? Alors, effectivement, on dit souvent qu'il est déconnecté de la réalité, mais là, force est de constater qu'il a parlé à un certain nombre d'agriculteurs, dont le problème central était à la fois trop de normes et trop d'impôts. Sur la simplification, tant qu'on n'aura pas simplifié le millefeuille administratif français, il est évident qu'on ne pourra pas faire des économies massives. On sait qu'aujourd'hui, il y a plein de strates. La commune, la communauté de communes, l'intercommunalité, le département, la région, les ministères, il y a des strates dans tous les sens. Il y a des fonctionnaires dans tous les sens, dans ces structures, pour prendre simplement l'exemple de la santé, qui est important, parce que la Cour des comptes a dit qu'elle allait justement faire une nouvelle étude, un nouveau rapport sur le coût de l'assurance maladie. On sait qu'il y a une suradministration extraordinaire dans la santé, avec notamment la création des ARS, des agences régionales de santé, qui emploient juste 9000 personnes. Et on voit aussi que dans les hôpitaux, il y a à peu près 30% du personnel qui n'est pas du personnel hospitalier. En Allemagne, c'est à peu près 25% du personnel qui n'est pas hospitalier. Donc on voit bien qu'en fait, dans toutes les strates du pays, il y a effectivement de plus en plus de fonctionnaires, de plus en plus de couches, et avec surtout un gros problème, et ça pour le coup, on commence à traiter cette difficulté, c'est le problème des opérateurs d'État, des agences de l'État, qui n'ont qu'un objectif, c'est de créer de la norme. Donc le vrai problème de la France, c'est trop de normes, trop de structures. Et d'ailleurs, l'OCDE ne s'y trompe pas, puisqu'il évalue à peu près notre surcoût, en gros le coût de production du service public, à peu près 80 milliards de surcoûts par rapport à la norme européenne. Donc la vraie difficulté, c'est la simplification... Contre les normes, sauf quand les normes plaident pour un allégement de l'État. Je vous charrie. Est-ce que... Alors, quelles sont justement, vous, vos recettes, vos préconisations à contribuer à l'associé, parce qu'on vous entend beaucoup critiquer, dès qu'il y a un impôt, dès qu'il y a une taxe, dès qu'il y a des subventions, on va y revenir peut-être, on vous entend. Mais là où on vous entend moins, c'est sur vos préconisations. Quelles sont vos préconisations, justement, pour arriver à maîtriser les dépenses, permettre une relance de la croissance, également, et maintenir votre mantra, qui est la baisse des impôts ? Alors, le vrai cœur, on vient d'en parler, c'est d'abord la simplification administrative. Tant qu'on ne simplifiera pas le millefeuille administratif, on ne fera pas d'économie. Ensuite, il faut... Combien d'euros d'économie vous pensez qu'on pourrait faire en simplifiant le millefeuille administratif ? Question subsidiaire, qu'est-ce qu'on supprime, d'ailleurs ? C'est de l'ordre de 50 milliards. Je pense qu'un niveau qu'on pourrait supprimer, par exemple, c'est le niveau du département, avec notamment... Alors, vous gardez les communautés de communes, qui sont quand même plus récents, les régions qui sont quand même... J'y viens. Certains diront, même surtout, avec l'histoire de l'autonomie de la Corse, un moyen de déliter la nation. Et par contre, le département, qui est quand même une des plus anciennes structures, vous l'enlevez ? Alors, j'y viens. Le département, effectivement, tout ce qui est communautés de communes, dont on sait très bien que les compétences sont très... Comment dire ? sont très complexes, évidemment, et surtout, ne sont... Comment dire ? sont... enchevêtrés avec d'autres structures. Donc, en fait, en gros, il faut une clarification pour savoir qui fait quoi. Parce qu'en fait, la vraie difficulté, en France notamment, c'est que les Français ne savent même pas qui s'adresser lorsqu'elles rencontrent un problème. Donc, un, il faut une simplification administrative, c'est majeur. Deuxième point, c'est... Là, vous parlez de Nicolas Sarkozy tout à l'heure, il avait mis, je crois, dans les 30 dernières années, la plus grande réforme, la réforme la plus efficace qu'il ait été possible de mener ces derniers temps, c'est-à-dire la non-reconduction d'un fonctionnaire sur deux dans la fonction publique d'État. Troisièmement, le vrai sujet, c'est les collectivités locales. Dans les collectivités locales, il y a énormément, on l'a dit, de structures, donc de fonctionnaires et de dépenses énormes. Les collectivités locales, c'est à peu près 100 milliards d'aides de l'État. Donc, tant qu'on n'aura pas revu cette dotation générale de fonctionnement dont personne ne connaît rien, c'est-à-dire l'argent que donne l'État aux collectivités locales, on ne pourra pas baisser les dépenses. L'État leur rend en compte parce qu'il aura supprimé la taxe d'habitation qui était quand même la principale source de revenus. Vous avez raison, avec comme conséquence directe l'explosion de la taxe foncière. C'est ce que disent les internautes. Voilà. Et là, vous l'avez vu, la taxe foncière, c'est deux choses. C'est une décision de l'État qui vient de décider qu'en 2024, l'augmentation serait de 3,9% plus une taxe qui est décidée au niveau de la commune. Donc autrement dit, on va se retrouver l'année prochaine avec un taux à peu près, comme l'année dernière, d'à peu près 7% d'augmentation sur une grande partie des communes. Je reviens sur la simplification sur le millefaille administratif. Est-ce que vous voulez supprimer les départements ? Mais est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent puisqu'on a vu qu'il y avait eu une réforme en 2015, 2014-2015 autour des super régions qui, elles-mêmes, supprimait les régions traditionnelles et que François Hollande, pour des raisons politiciennes, n'avait pas voulu, électorales, n'avait pas voulu supprimer ? Est-ce que ce n'est pas cette structure-là qu'il faut supprimer ? Alors la région, la difficulté, c'est qu'effectivement, on nous a dit qu'on va créer des super régions et on va faire des économies. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il y a des super régions et il y a zéro économie. En revanche, il y a des embauches de fonctionnaires, ce qui est quand même tout à fait paradoxal. Donc oui, il y a certainement une répartition à faire, mais le plus important, c'est de lancer le débat sur la répartition justement des compétences. Quelles sont les autres économies que vous préconiseriez ? Alors, ce qu'il faut, c'est regarder, je crois, la dépense publique dans son ensemble. La dépense publique dans son ensemble, c'est 58% qui dépensent la sphère sociale. Donc si on ne s'attaque pas à la sphère sociale, que ce soit l'assurance maladie, que ce soit la retraite, que ce soit le chômage, que ce soit même les sujets de précarité, eh bien, on ne pourra jamais réduire la dépense publique. Donc on s'attaque aux chômeurs, aux retraités ? Eh bien, en fait, il faut trouver des économies partout. Il faut trouver des économies partout. Sur les retraites, le sujet est simple, tant qu'on ne fera pas de capitalisation, on ne pourra pas faire d'économies. On sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'actifs par rapport au nombre de retraits. Donc c'est absolument impossible de continuer à avoir un système pareil. Sur le chômage ? Sur le chômage, il faut réduire la durée d'indemnisation. Parce que le seul moyen de faire baisser le chômage, on l'a vu dans tous les pays d'Europe, ce n'est pas forcément de baisser le taux de remplacement. En revanche, c'est de faire en sorte dans les administrations. Mais il y a aussi des mutualisations à faire. Exemple, il y a les transports sanitaires. Vous savez que les gens qui ont des graves maladies peuvent prendre le taxi pour se rendre à l'hôpital. Ça coûte à la nation 5,5 milliards d'euros. C'est-à-dire à peu près la moitié du budget de la justice. Ce qui est quand même énorme. Là, le gouvernement a raison, est en train d'essayer de mutualiser ses transports pour que ça coûte moins cher aux contribuables. Ce n'est pas très populaire. Ce n'est pas très populaire, surtout les taxis, parce que lorsque vous attaque à une rente, par définition, il y a des gens qui hurlent. Et quand vous touchez une rente, le seul moyen, malheureusement, de réformer, c'est en fait de payer. C'est-à-dire que je pense que sur l'histoire des taxis, il faut finalement leur donner de l'argent en leur disant voilà, on vous donne cet argent-là contre la fin d'une rente qui effectivement permet à un certain nombre de taxis de vivre. Le régalien, vous voulez y toucher ? Alors le régalien, là aussi, il faut dire les choses. Sur 1 000 euros de dépenses publiques, vous n'avez que 6 euros qui sont consacrés aux régaliens, c'est-à-dire poli-justice, armée. Et diplomatie. Affaires étrangères. Donc autrement dit, quand on regarde la structure des dépenses de l'État, se dire qu'on va réduire le régalien, c'est évidemment pas souhaitable parce que le régalien, c'est, je crois, la base du consentement à l'impôt. C'est-à-dire qu'en gros, pourquoi vous payez vos impôts ? D'abord pour être protégé et pour avoir votre droit de propriété préservé. Donc là aussi, c'est des choix. On ne peut pas tout financer aujourd'hui. Et le problème des gouvernants qui se succèdent depuis des années, c'est qu'ils refusent de faire des choix. Aujourd'hui, compte tenu du contexte contraint dans lequel on est, si on ne fait pas des choix, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut financer, eh bien on ne pourra pas faire d'économie. Et encore une fois, la sphère sociale, c'est dur et c'est pour ça qu'aucun politique ne s'y attaque. C'est parce que précisément, ça coûte en électeur. Mais il faut que quelqu'un fasse entre guillemets le sale boulot. Alors justement, c'est une question de Chris Cross qui dit mais on a déjà réduit la durée d'indemnisation. Vous voulez des gilets jaunes bis ou quoi ? Alors c'est vrai, on est passé de 24 mois à 18 mois récemment. La moyenne des pays européens, c'est plutôt 12 mois. Je rappelle pour la petite histoire qu'en Irlande, c'est une indemnité unique de 800 euros. Aux Etats-Unis, c'est à peu près 380 euros d'indemnité qui est versée. Donc autrement dit, on n'est pas si mal lotis. Mais je crois que l'enjeu principal de la France aujourd'hui, c'est baisser encore une fois la dépense publique et puis remettre la France au travail parce que le taux d'emploi est relativement faible et tant qu'on n'aura pas remis les gens au travail, on ne pourra pas s'attaquer à la dépense sociale parce que la dépense sociale, c'est souvent des allocations qu'on donne à des gens qui ne sont justement en inactivité. Vous critiquez beaucoup sur votre site les subventions accordées aux associations, généralement aux associations de gauche, des associations qui viennent en soutien de l'immigration également ou bien les subventions du cinéma français ? Première question, est-ce que si on faisait des... si on taillait sur ces subventions, on taillait dans ces dépenses, on ferait des économies vraiment, vraiment, vraiment substantielles au regard de notre dette colossale ? Alors, c'est symbolique, les subventions aux associations, mais c'est quand même important. C'est symbolique ? C'est quand même symbolique parce que c'est à peu près 10 milliards. En tout cas, le financement de l'État aux associations, c'est 10 milliards. Sur un budget de 300 milliards. Exactement, de plus de 300 milliards. Donc ça, c'est des économies qui ne sont pas énormes. En revanche, ce qu'il faudrait voir aussi, c'est ce que donnent les collectivités locales aux associations. Et là, pour le coup, c'est très difficile de chiffrer parce qu'il n'y a pas une vraie transparence sur le sujet. Mais je crois qu'en tout cas, ce n'est pas aux contribuables de payer pour des politiques qui ne souhaitent pas vous réappliquer. Vous voulez en finir avec l'exception culturelle ? L'exception culturelle, là aussi, je trouve que c'est un débat qui devrait être ouvert parce que quand on fait des films qui sont vus par personne et qui coûtent très cher aux contribuables, je pense qu'on a le droit de se poser la question. Vous préfère avoir des films américains ? Non, non, non. Je préfère avoir des films qui fonctionnent et en tout cas, mettre de la qualité plutôt que de la quantité. Merci beaucoup, Benoît Perrin.